On a la chance d'avoir Gilbert Hartmann et Dominique Grimaud ici ce soir présents. Alors la première fois que j'ai rencontré Gilbert, c'était en 1976, fête de politique hebdo à Lyon. Gilbert jouait avec un groupe qui s'appelle Opération Hino, dans lequel il y avait Jacques Berrocal, il y avait Pierre Bastien, et les quinze autres. Il y avait des gens qui voyaient beaucoup de gens qui sont merveilleux. Gilbert, à partir des années 80, était pour moi la deuxième personne qui a eu une grande importance. C'est-à-dire, la première, c'était Jackie Dupoti, qui avait fondé Camisole. Gilbert a été la personne qui m'a inspiré pour composer un morceau en studio. En 1968, tu vas au Théâtre de l'Odéon, assister aux discussions. C'est là que tu prends la décision de devenir musicien professionnel. Non, c'est là que je prends plutôt conscience qu'autre chose peut exister. D'accord. À Paris, à cette période-là, moi, provincial, j'ai couvré vraiment une autre vie. Il y avait plein de choses merveilleuses qui se passaient, en termes de musique, surtout le free, enfin surtout d'autres, des choses que je connaissais en disque, pour tout ça, mais des musiques qui interpellaient. Et au-delà de la musique, c'était une vie qui... Oui, je le sais, ça faisait un gros décalage. Donc c'était difficile pour le boulot, mais le travail me laissait du temps. Voilà, donc, j'ai rencontré les gens aussi, parce qu'on avait joué les premiers concerts, c'était Jibus, donc Action République, Action République, il y avait des nuits de jazz, des nuits du fantastique, des nuits de bonnes raisons de prendre le petit déjeuner. Et donc, rencontre avec les gens des cinémas Action, de Rodon et tout ça, qui m'ont amené autre chose. C'est-à-dire, je pouvais aller au cinéma. Et donc, c'était le cinéma américain, voilà, comédie musicale aussi, mais voilà. Donc, tout ça, c'était en même temps. Les batteries qu'on me prêtait, c'était des batteries de droitier, et je suis merveilleusement gaucher, et donc, c'était compliqué, mais s'impliquer un jeu un peu différent, qui ne m'a pas abandonné. Donc, les gens disaient, ah tiens, ils jouent bizarre. Voilà. Et comme les gens qui me plaisaient étaient des gens qui jouaient un peu, sans que je ne sois vraiment conscient, je pense qu'on peut bien jouer en jouant bizarre, mais... l'art-free a existé un an avant que Gilles devienne le manager. Oui, peut-être. oui. Oui. Et donc, vous avez gagné un tremplin, tu parlais du golfe de Rouault. Oui. L'art-free avait gagné, et donc, vous avez eu le droit d'enregistrer... Oui. D'avoir une séance de studio pour enregistrer deux morceaux, c'est ça ? Oui. M. Leproux, qui était le grand patron et ordinateur du lieu, avait dit, oui, oui, de temps en temps, quand je me rase le matin, j'entends des musiques un peu comme vous. Et c'était... Des canalisations. J'ai le... Alors, Rock & Folk, août 1971. Donc, ça parle du golfe de Rouault. L'art-free est absolument sans égal en France, qui laisse des kilomètres à des kilomètres tous ceux qui essaient laborieusement dans des synthèses jazz, rock, pop, free. L'art-free propose une musique difficile à jouer, difficile à écrire, mais elle a recueilli des ovations prouvant que ces musiciens ont trouvé le truc, mélodique et rythmique, qui les rapproche du public au lieu de se couper. Voilà. Alors, comment ça s'est passé cette première séance de studio, si tu t'en souviens ? Ah, la séance de studio, oui, c'était, on dit, un enregistrement, séance de studio, c'était les studios Kappel, qui était un studio avec, je pense que c'était un révox, dans une pièce comme ça existe du côté depuis, enfin, haussmannienne un peu, ou je ne sais pas, et donc pas vraiment un studio d'enregistrement avec de personnes sympas, ils ont mis des micros, c'était difficile pour faire la batterie parce qu'elle partait toujours un peu en avant, mais, et en fait, on avait, je crois, je ne pense pas dire de bêtises, c'est difficile d'être tout seul, je crois qu'on avait la matinée, ou l'après-midi d'enregistrement, je ne me rappelle pas, où on a enregistré deux types. C'est un enregistrement direct. en fait, je voulais abandonner, enfin, pas abandonner la batterie, mais passer un peu, et donc, c'est, j'avais un triangle, je jouais du clairon, parce qu'il y avait de la résonance, c'était intéressant, mais surtout, il y avait la notion du geste avec, et une des choses qui me plaisaient dans le frit, c'était, comme la peinture de cette période-là, on ne mélange pas suffisamment les choses comme ça, mais c'est, ou en poésie, c'est la notion du, le fait de racler les choses comme ça, mais ça n'a pas plu au producteur. Voilà. Est-ce que tu peux dire qu'on quel studio c'était ? C'était au studio Sarava, alors pour moi, c'était merveilleux, il se passait tellement de belles choses, et tout ça, je pensais que, enfin, on pensait, je ne sais pas tout seul, que tout était possible, mais on a fait, là encore, je crois, de trois ou quatre morceaux, on a eu le temps de faire, et dont un morceau qui est sur le disque, on devait faire des regrues qui ne sont pas, et ça, finalement, on n'est pas toujours obligé d'additionner à ce qui est fait, donc, finalement, on a pensé que c'était bien comme ça. Moi, j'ai acheté ce disque en 73, je suppose, peut-être 74, je ne me souviens pas, et j'ai toujours écouté, toujours adoré ce disque, et j'ai pu constater l'énorme différence que ça faisait avec les autres groupes qui l'enregistraient en France, c'était, il n'y avait que Gong qui pouvait, Magma aussi, au point de vue du son, qui rivalisait avec l'art fré, mais c'est une grande réussite, je trouve, ce disque. Donc voilà, c'était dans les studios de Highland, en Angleterre, et voilà. Juste deux jours, c'est à 48 heures, un peu. 48 heures, et le mixage compris, mais... Non, non, pardon, le mixage, le troisième jour. Troisième jour, oui. Deux jours d'enregistrement, mais... On n'avait pas beaucoup de temps, il fallait comprendre, je trouve que... le génial du son était absolument parfait. Il avait une compréhension de tous les gens qui allaient très vite sur les guitares, il mettait de l'huile, prendre sa guitare, c'était risqué, le dérapage et tout, mais on ne pouvait pas jouer deux fois, c'était... On sent l'urgence, il y a eu de l'huile. Voilà, c'est à nouveau le geste, l'urgence, le... Ouais, ouais. Donc, il a fait tous les re-reux dans la matinée, pratiquement, et puis, et nous, on a retravaillé certaines petites choses après dessus. Pour moi, c'est l'ensemble des musiciens qui font quelque chose. Et là, il peut... Les choses peuvent se passer rapidement ou pas, il y a toujours ce risque. mais je n'étais pas tellement dans une notion de groupe, d'une part, parce que ça ne se tenait pas. On n'a pas... J'ai eu... On a fait un petit... On s'est téléphoné avec la mollière, on a fait combien de concerts ? En tout, c'est peut-être entre 30 et 50. Voilà, sur toute cette durée. Je trouve toujours plus intéressant les concerts, un, que les disques, et donc, on avait trois jours au studio Ferber, qui est un très bon studio, vraiment, mais où le mec disait l'art free, free jazz, non, 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 je mets les micros, vous enregistrez, et puis après, on sélectionne. Et tout ça, ça veut dire qu'il n'acceptait pas l'idée que l'on... Voilà, donc on a passé quand même une bonne partie de la matinée à dire non, non, on ne travaillera pas comme ça, c'est écrit comme ça. Enfin, c'est écrit. Et donc, on a pu faire des lignes à trois musiciens, mais sachant toujours comment les choses alliées se sélectionner, parce que c'était en une seule... C'était en plusieurs prises, mais sur le même linéaire. Ils sont quelque chose de plus apaisé que le disque précédent, et moi, j'entends déjà un petit peu ce qui lui est arrivé à Urban Sox. Alors, comment est arrivé Richard Pinas dans cette histoire ? Ah, ben, Richard, simplement parce que on s'était croisés. Moi, j'avais vu un concert de Richard que vous avez vraiment apprécié. On s'était vus plusieurs fois et à nouveau dans la façon de jeter les notes. Quand même, dans tout ça, on voit que les musiciens ne s'intéressent pas qu'à la musique, ne font pas que de la musique, ne font pas que... Je pense qu'il y a... La musique, c'est sympa, il y a celle des autres. Mais à faire soi-même, c'est... Il faut d'autres... Je serais mal de définir, mais penser un peu autrement. Et puis, bien entendu, le savoir des autres sert. Donc, Richard, et puis je trouve que c'était... Bon, en studio, c'était bien. J'avais fait conscience qu'il est. Si. Ah oui. Si, si. C'est donc une chose, si un jour, on retrouve les bandes... Il y a eu un truc fait au carré-tori, s'il y a mon fort. Le disque suivant, c'est 1977. Oui. Donc là, tu enregistras à la fois l'art-free et à la fois Urban Sax. Et d'ailleurs, les disques sont sortis presque en même temps. Et il y avait cette belle publicité que tu le verras après. Voilà. Enfin, le nouveau l'art-free et toujours Urban Sax. C'était déjà et toujours. Il n'y a pas la date. Tu as mené les deux. J'avais parlé. Oui, mais en fait, c'était, je peux le dire, c'était un deal avec la famille Cobra qui était toujours à l'écoute, prêt à l'aventure parce qu'entre-temps, il y avait sonnerage et forcer un petit peu la main. Tu avais aidé à l'enregistrement de sonnerage. Oui, il y avait cette possibilité et ça nous ressent. C'était dommage de ne pas profiter de ce moment-là. Et donc, le 10, c'était bon, d'accord, pour le troisième l'art-free. Je ne sais pas si j'ai été obligé de dire d'accord. Mais, enfin non, ce qui est certain, je lui ai dit oui, mais je travaille sur un projet et j'aimerais vraiment. Alors qu'au départ, je pensais qu'Urban Sax ne devait pas être enregistré. J'étais contre l'idée de ça. Mais on s'aperçoit à cette époque, même si les choses se sont inversées, s'il n'y avait pas un disque, il n'y avait pas d'existence. Et donc, je n'ai pas fait avec contrariété le premier parce qu'il était prévu en sachant que ce serait de la stéréo. En parlant de ces deux albums, le premier, Urban Sax et le premier et le troisième l'art frit. Celui-là. Voilà. Comment est-ce que c'est ? Il est intéressant de comparer les deux démarches. Oui, c'est toi qui parles, Gilbert. Oui, c'est un peu la même musique si tu écoutes les deux disques. Il est possible à la limite de les mixer en même temps. Toutes les musiques proposées sont en mode mineure et sont toujours linéaires. Voilà. C'est possible à part que je ne sais toujours pas ce qui est mineure réellement. Oui, il y a ces problèmes avec les journalistes. Oui. On peut en parler. Oui, Sur ce disque, il n'y a que deux morceaux, un par face. Et on sent vraiment le travail de studio là, vraiment, complètement plongé là-dedans. Et puis, on peut même dire que ça s'entend, je crois, il y avait une réverbe à Roussard qui faisait pratiquement le comptoir. Il s'essayait de taper dessus comme ça et tout le... C'était quel studio ? C'était le Manderlei. C'était un très beau studio, mais avec le même acheneur du son. Et là, ce qui était très bien, c'est que le dernier disque de l'art-free et le premier disque et même le deuxième d'Urban a été fait avec le même ingénieur du son. Donc, il y avait le dernier du temps. Sur une période plus longue. Oui, là, on a eu plus de temps. Vous avez fait beaucoup de concerts avec Xavier et Yvonne ? Oui, beaucoup. C'est toujours un bien grand groupe. On n'a pas connu ce... beaucoup de concerts, mais oui, il y a eu deux tournées un petit peu. C'est juste quand l'art-free montait sur scène, est-ce qu'il y avait... Est-ce que vous saviez ce que vous alliez jouer ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'improvisation ? Est-ce qu'il y avait des morceaux que vous aviez une set-list ? ou... Oui. Non, on savait. Non, il y a des choses qui sont structurées. Lorsque la structure est là, les dérapages sont conseillés. Je ne sais pas comment. On ne va pas parler d'ingrédients. ce serait pas... Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait cette simplicité-là de ne pas tout savoir et puis les... Pour connaître un peu les choses structurées, je pense que quand on peut éviter, c'est bien. Merci Gilbert. Merci. Merci.